Bon alors, comment vous dire que cette vidéo, mais c'est une pépite ? Cette vidéo, c'est une pépite pourquoi ? C'est un cas d'école. Gilles Verdez, alors, est-ce que j'ai besoin de présenter encore, qui est Gilles Verdez ? Le demi-originel, l'épée, le bras armé du grand remplaçant africain qui veut en découdre avec cet état fondamentalement raciste qu'est la France. En fait, pour Gilles Verdez, si tu veux, tant qu'il y aura des blancs, il y aura du racisme. Donc en fait, la lutte doit continuer jusqu'à s'il n'y en a plus. Et la vidéo, il y a tellement de choses à dire. Alors, avant de partir dans une explication, etc., je pense que le mieux, c'est de voir la vidéo et on en parle après, mais comment une âme française peut avoir autant été torturée pour devenir Gilles Verdez ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'est pas le seul. Il y a Mathieu Slama, il y a... Alors, j'allais dire Usul, mais Usul, c'est pas pareil. Lui, c'est le petit anarchiste maigrichon qui veut tout renverser, etc. C'est juste le petit communisme, bon, c'est la petite épine dans la chaussure, si tu veux, c'est un petit caillou, quoi. Gilles Verdez, c'est vraiment... Alors, lui, c'est pas non plus un Golgoth, c'est pas un monstre de puissance, mais la question que je me pose, c'est comment une âme française, c'est un pur sang français, si je dis pas de bêtises, comment une âme française peut avoir autant été torturée et devenir ce qu'elle est devenue, quoi. C'est... Là, on est dans un... Enfin... Bon. On regarde la vidéo, mais c'est une pépite. Pouce, vas-y, oui. Non, mais je trouve détestable ce que vous faites, Verlaine, parce que... Non, mais calme-toi, détestable, c'est bon. Alors, je regarde plus depuis des années, touche pas à mon post, mais vraiment des années, mais à chaque fois que je vois un extrait, alors, dites-moi, peut-être que vous, vous regardez, etc., je sais pas, y'a pas de souci, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, dans chaque émission, Hanouna, il met des tacles à Gilles Verdez, non, mais tais-toi... Alors, est-ce que vraiment il peut plus s'accueillir ? Est-ce qu'il le garde parce que, grâce à lui, il a la légitimité de dire, sur mon plateau, y'a toutes les paroles qui s'expriment, etc., et que vraiment, il n'en peut plus ? Est-ce que c'est du jeu entre les deux ? Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que Gilles Verdez ouvre la bouche, et à juste titre, parce que c'est un... c'est un moulin à paroles, ça n'a aucun sens, enfin si, malheureusement, ça a du sens, mais c'est un moulin anti-France, quoi. C'est un... Alors, lui, je sais pas s'il l'a déjà dit, mais tu comprends tout de suite qu'il vote LFI, quoi. Il vote LFI, quoi. Mais bref, c'est pas le débat, j'ai l'impression qu'Hanouna lui met des taclés tout le temps. Il a raison, à juste titre, mais je trouve ça marrant. Non, mais je... Je retire. Je trouve regrettable ce que vous faites, Verlaine, parce que avec votre couleur de peau, en fait, vous cassez con. Ça part bien déjà. Non. Ok. Bon, je suis désolé. On a l'ouze, oui. Non, mais je trouve détestable ce que vous faites, Verlaine, parce que... Calme-toi, détestable, c'est bon. C'est déçu ça. Non, mais je... Vas-y, je retire. Je trouve regrettable ce que vous faites, Verlaine, parce que avec votre couleur de peau, en fait, vous cassez con. Voilà. Donc c'est là que je voulais m'arrêter avant de faire une bêtise. Je ne sais pas si vous imaginez, mais en fait, dans sa tête... Comment est-ce que je pourrais dire ça ? Dans sa tête, un noir, c'est quelque chose. C'est-à-dire que un noir, en France, ça doit forcément être dans la lutte, ça ne doit pas être français, ça doit être fier de ses origines, ça doit revendiquer ses origines, ça ne doit pas plaire au monde blanc occidental parce que c'est des racistes, etc. Donc en fait, si tu veux, ce que lui représente, c'est tout ce qu'il déteste. Parce que Gilles Verdez, lui, ce qu'il veut défendre, c'est le pauvre petit africain opprimé. Lui, c'est... Il n'y a rien de plus raciste qu'un gauchiste, mais rien de plus raciste. La phrase qu'il vient de dire, elle est incroyable, avec votre couleur de peau. Donc en fait, avec ta couleur de peau, tu dois être quelque chose, en fait. Je ne sais même pas si vous imaginez, si un mec de droite dit ça, mais c'est... Je ne sais pas si tu imagines, si Marine Le Pen dit ça, si Zemmour dit ça, c'est... une tempête absolue. Mais là, comme c'est Gilles Verdez, le dimi en chef, gros gauchiste, vote LFI, ça va passer, parce que lui, ce qu'il veut, c'est la libération du peuple noir, tu comprends pas. C'est... Il n'y a rien de plus raciste qu'un gauchiste. Je ne sais pas si vous imaginez la violence. Non mais avec votre couleur de peau, là. Pourquoi est-ce que... Non, non, en fait, ce n'est pas comme ça qu'un noir doit se comporter. Doit se comporter. C'est exactement ce qu'il dit. Et lui, pas de souci, quoi. Dans sa tête, il n'y a pas de souci, quoi. Bon bref, on continue. Complètement la lutte contre le racisme. Et ça, c'est ça du racisme. C'est une catastrophe de dire ça. C'est un mauvais mot. Oui, c'est ça. C'est un mauvais mot. Vous allez trop vite sur les conneries. Il va sortir de là. Laisse-moi finir. Non mais laisse-nous finir. Il va sortir de là. Il va sortir très bien de là. C'est une catastrophe ce mec. Et en fait, c'est triste parce que tous les gens qui sont contre le fait qu'Aya Nakamura chante, ce sont des racistes. Vous le savez très bien. Alors, ce qui est marrant, c'est que la gauche nous dit toujours pas faire de généralité. Ils ne sont pas tous comme ça. Il y en a des biens, etc. Vous connaissez cette fameuse chanson. Par contre, quand c'est la gauche qui l'utilise, il n'y a pas de souci. Vous savez très bien que tous ceux qui l'utilisent, tous ceux, c'est parce que c'est des racistes. Tous. Tous. Voilà. Alors, j'imagine qu'il connaît tout le monde qui est contre. J'imagine. Alors qu'il y en a, alors, j'imagine qu'il y en a qui sont contre parce qu'ils le sont. Sûrement. Très certainement. Sûr. Mais en fait, il y en a, non ? Il y en a juste qui se disent « Écoute, ça pourrait être quelqu'un d'autre, tu vois ? » Même qui n'est pas blanc. Mais pas elle parce que ses textes, c'est le niveau zéro, elle est vulgaire, elle est tout ce que tu veux. Là, j'ai vu, très récemment, il y a eu un... Il y a eu une sorte de... En fait, on a posé aux Français « Quel artiste est-ce que vous aimeriez voir pour les JO ? » Le premier artiste, c'est David Guetta. Alors, je suis très fan de musique électronique, je peux vous... Alors, clairement, pour moi, David Guetta, c'est le niveau zéro, mais je préfère largement David Guetta qui, lui, effectivement, a fait rayonner la France au niveau électronique. Et au final, quand on regarde ses productions, au début, étaient assez de qualité, il faut l'admettre. Donc ça, ça pourrait être un bon choix. Après, j'ai vu Laurent Pagny. Bon, Laurent Pagny, je suis un peu moins chaud. Et après, j'ai vu Daft Punk. Daft Punk, je suis désolé, mais pour les JO en France, ce serait clairement de la gueule. Je suis ultra chaud pour Daft Punk. Mais non, on va mettre Aya Nakamura, bien évidemment. Alors que Daft Punk, je suis désolé, c'est connu mondialement plus que Aya Nakamura. c'est pur français. Pur français. Et ils ont un talent monstre. Alors effectivement, je crois qu'ils se sont séparés il y a quelques années. Il y a deux ans ou quelque chose comme ça. Le temps passe vite. Je ne sais plus, je dirais deux ans. Mais Daft Punk, c'est quand même des monstres. C'est ça au nom de votre couleur de peau. Et ça, je vous en veux vraiment beaucoup. Il dit, vous êtes vraiment... Oui, j'en veux énormément. Oui, j'en veux énormément. J'ai vraiment arrêté là. J'ai dit l'arrêté. Mais en fait, dans sa tête, à Verdez, il ne voit pas le problème. Il ne voit pas le problème. En fait, pour lui, un noir, ça doit être comme ça. C'est la vision gauchiste de l'extra-européen. C'est-à-dire, il doit être comme ça. Il doit être fier de ses valeurs. Il doit faire du jambé. Il ne doit pas aimer la France parce que la France, ils l'ont colonisé. Voilà. Et s'il défend la France, c'est un bounti, comme ils appellent ça. C'est la gauche... Mais c'est la gauche Jean Jaurès. C'est la gauche universalisme qui veut que le noir soit comme ça. C'est immonde. La gauche, c'est les pires racistes. Mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est absolument pas nouveau. Mais le plateau est indigné. Ils disent, non, mais là, Gilles, là, ça ne passe pas. Mais le gars, il ne va rien avoir. Il n'y aura pas... Alors après, il est sur TPMP. L'ARCOM, ils n'aiment pas trop TPMP. Mais là, ça vient de la bouche d'un gauchiste. Donc, est-ce qu'ils vont quand même en profiter pour mettre une annonce à C8 parce que Bolloré, etc. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas si vous imaginez, mais si ça serait Marine Le Pen qui dit ça aux Zemmour, mais... Mais là, il est finito, quoi. Ou n'importe qui, à part la gauche. La gauche à le droit. Voilà, la gauche à le droit de juger selon la couleur de peau. C'est un moyen de pression pour moi, mais c'est vraiment du racisme primaire. c'est-à-dire, toi, comme tu es noir, selon ta couleur de peau, tu dois acter de telle façon. C'est même plus... En fait, il ne voit même plus l'humain, il voit juste une couleur de peau. Pure racisme. Mais ça passe. C'est Verdez qui encourage le racisme. Merci. Bravo. Vous êtes le porte-voix, vous, les racistes. Bravo. Il n'y a aucun racisme dans le fait que... Il n'y a pas de leçon d'anti-racisme à recevoir de vous. Je ne sais pas si vous imaginez. En fait, il est tellement sûr de lui d'être dans le camp du bien. Mais ça, c'est... Encore une fois, c'est la gauche. La gauche, ils sont tellement sûrs d'être le camp du bien. Ils sont limite la parole de Dieu. C'est-à-dire, ben voilà, nous, on est la sainteté. Nous, on est bras ouverts sur le monde. On aime tout le monde qu'ils ne se rendent même pas compte. Ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils disent et de leur idéologie. c'est logique, quoi. Je fais souvent... J'évoque souvent les gauchismes... Enfin, les gauchismes, pardon. Les stades des gauchismes en citant le livre de Adrien Abosi, donc stade 1, 2, 3. Et Verdez, pardon, c'est le stade 3, quoi. C'est le gars, il ne pourra jamais en revenir. Il est fini. Ce mec-là ne pourra jamais voter à droite de sa vie. Jamais. Et je ne parle même pas qu'il ne pourra jamais jamais. Ça me rappelle l'histoire. C'était aux Etats-Unis il y a quelques mois, là. Il y a un antiraciste qui s'est fait, malheureusement, qui s'est passé un drame, il s'est fait planter par un afro-américain et direct sa copine qui l'a vue, elle était à côté de lui, direct, son premier réflexe, c'est non, mais je ne veux pas qu'on ne veut pas stigmatiser, etc., parce que ça va donner du grain à moudre à l'extrême droite, etc. Ce sont des gens, ils ne pourront jamais en revenir. Ce sont des gens qui sont perdus. Ils sont perdus. Je pense que sa lense va être plus intéressante. Merci. Dans tous les cas, ce qu'il faut voir derrière les réactions qu'il y a eu, notamment sur Twitter, vous prenez, c'est vrai, j'extrais la phalange de ceux qui ont des problèmes pathologiques liés au racisme. Ça, je ne veux pas parler pour eux ou en leur nom. Mais de façon générale, ceux qui ont réagi sur le tweet du député Antoine Manchère, Léomond, ce n'est pas pour, on va dire, ce n'est pas pour contester le fait que la couleur d'Ayana Nakamura ait éventuellement été une raison parce qu'elle ne sait pas chanter point barre. C'est parce qu'elle ne sait pas chanter point barre. Il a raison. Pourquoi c'est tu ? Ah, c'est la fin de la vidéo. C'est... Je pense que j'ai déjà tout dit, mais c'est incroyable. Et le gars, dans ses baskets, il n'y a pas de souci. Non, non, il est le camp du bien et... Non, non, tu es noir, tu dois faire ça. C'est... Et ça, c'est les électeurs de la France insoumise également. Je ne sais pas si vous imaginez, l'électorat LFI. Des halogènes et ce genre de zinzin raciste. C'est dingue quand même. C'est dingue. Mais l'antiracisme est un racisme. Ce n'est pas nouveau. Bon, sur ce, je vous laisse. Ciao. Ciao. C'est parti !